Je voudrais d'abord que vous me permettiez de m'honorer de la présence en tant que membre de l'étudiant du représentant de l'ACDH. Le représentant de l'ACDH n'est pas seul, il est avec l'UNEWAS, il est avec le CUNUD, il est avec toute la communauté des Nations Unies, mais ils sont aussi avec la communauté internationale. Vous voyez depuis hier, nous avons eu ECOWAS, nous avons eu l'Union Européenne et nous aurons toutes les personnes représentant quelque chose et qui viendront pour ces élections-là. Cela montre une chose, c'est que nous travaillons, nous travaillons bien, nous sommes engagés autour de notre stratégie des Troisèmes, donc la mobilisation, la médiation et le monitoring, et que cette stratégie depuis 2011 nous donne des résultats. Mais nous sommes soutenus, proposés et engagés par nos partenaires. Donc je voudrais m'honorer de votre présence et je voudrais aussi que les impressions, ce soit vous qui les donnez, parce que moi, évidemment, je pense que nous sommes sur la bonne voie, nous n'avons pas commencé aujourd'hui. Rien que pour ces élections, le processus a été lancé depuis des mois et nous avons déjà fait le tour du Sénégal pour accompagner, rencontrer tous les leaders religieux, les leaders coutumiers. Nous avons fait la formation des observateurs, nous avons fait la formation des femmes autour de la médiation et hier, nous étions ensemble pour lancer le Forum de Dakar. Aujourd'hui, nous sommes ici pour lancer un guide qui capitalise l'expérience reconnue de Othoudiam, parce que cette expérience a été répliquée dans tous les pays africains, où on a pris la méthodologie d'Othoudiam et la salle de veille d'Othoudiam pour le faire avec succès. Donc je voudrais que les impressions, ce soit mon frère et non... Mon impression est une impression de satisfaction. Lorsque les femmes, qui constituent plus de la moitié de la population ici au Sénégal et dans beaucoup de pays du monde, se mettent ensemble pour mobiliser leur participation au processus électoral, ce n'est qu'une bonne impression qu'on peut avoir. Du coup, c'est avec beaucoup de satisfaction que j'ai assisté aujourd'hui à cette activité qui a été articulée autour de deux points principaux. Le premier point a été le lancement d'un guide dont on a parlé tout à l'heure, qui capitalise sur les expériences de cette plateforme en matière de processus électoral et droits de l'homme, qui va être mis à la disposition de beaucoup d'utilisateurs. Un très bon document. Et la deuxième articulation était le lancement formel de la salle de veille que mes étudiants ont en place dans le cadre de l'observation du processus électoral, y compris de sa dimension des droits de l'homme. Donc, c'est une activité qui emporte notre entière adhésion. Nous, en tant que Nations Unies, il y a un projet qu'on appelle projet de cohésion sociale qui est mis en place ici et qui consiste à renforcer les capacités des structures de l'État, des structures comme la Commission nationale des droits de l'homme, en l'occurrence le Comité sénégalais des droits de l'homme, ou bien les organisations de la société civile comme ceux avec qui nous sommes en ce moment, ou bien les médias. Donc, du coup, nous avons totalement notre place ici, avec UNOAS, avec le PNUD, avec d'autres agences qui sont avec nous ici pour accompagner nos mouvements d'aide des femmes que nous encourageons à rester vigilantes et en éveil. Et nous allons garder le contact avec eux, y compris demain, et puis même après, pour nous assurer que tout se passe comme il faut, étant donné que ce que nous faisons vient en appui aux efforts de l'État du Sénégal dans le processus électoral. Le haut commissariat est un personnel privilégié des femmes, on doit avoir ce processus. Je veux dire, le haut commissariat est un personnel privilégié par rapport à leur implication dans le processus électoral à toutes les postes d'âge. L'implication, ce serait trop dit. Nous accompagnons les organisations de la société civile, comme je viens de le dire tout à l'heure. Nous ne sommes pas vraiment impliqués, mais nous accompagnons et nous soutenons, nous marquons par notre présence que nous sommes aux côtés des organisations des femmes et nous les encourageons à rester éveillés et à monitorer vraiment la situation de droit de l'homme. Nous avons contribué à les former aussi pour cela et nous avons foi qu'ils feront un excellent travail. Mais quand je dis nous, je parle non seulement du haut commissariat des Nations Unies, mais des Nations Unies d'une façon générale, à travers le projet de cohésion sociale, qui consistait à renforcer justement les capacités des organisations de la société civile, à sensibiliser les médias contre les messages de haine et des discours extrémistes et à les encourager à être professionnels pendant tout le processus électoral. Et pas plus tard qu'hier, nous avons inauguré une salle de veille également au Comité Sénégalais des Droits de l'Homme, qui lui permet de se déployer sur le terrain et de monitorer aussi à distance tout ce qui concerne le processus électoral et de rapporter en conséquence. Donc voilà, nous essayons d'accompagner les acteurs non étatiques dans le cadre du processus électoral. Merci.